Bonjour, nous sommes avec Jean-Baptiste Roget. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes conseiller en charge du numérique auprès de la région Île-de-France. Voilà, je m'occupe de l'ensemble des questions du numérique pour le conseil régional. Très bien, aujourd'hui, la région Île-de-France soutient l'Open World Forum depuis ses débuts. Qu'est-ce qui vous motive ? Comme vous le disiez, on est là depuis le tout début, la première édition. On a vu l'événement grossir, s'élargir, occuper de plus en plus d'espace. On en est ravis. C'est aujourd'hui une manifestation de taille mondiale qui regroupe le gratin de l'Open Source dans le monde. En Île-de-France d'abord, évidemment, mais puis beaucoup plus largement dans le monde entier. Et j'en attends, comme j'en attendais les autres années, à la fois des questionnements, une affirmation de ce qu'est le modèle Open Source aujourd'hui sur tous les sujets. Et l'Open Source touche de plus en plus de sujets dans la vie quotidienne. Sans d'ailleurs que les utilisateurs le sachent toujours. Mais ce qu'on attend, c'est une affirmation. Et puis nous, on attend aussi l'émergence de nouvelles thématiques, de nouvelles pistes d'action de politique publique pour que l'Open Source devienne non pas une minorité dans le développement informatique mondial, mais plutôt un modèle qui est sème dans toutes les directions. Très bien. Vous pensez que l'Open Source aujourd'hui est grand public, justement ? Alors l'Open Source, c'est grand public, sans que le grand public le sache toujours. Certains utilisent Firefox, d'autres LibreOffice, OpenOffice, etc., sans toujours savoir que ce sont des solutions libres. Ce n'est pas très grave. C'est comme M. Jourdain. On peut faire aussi de l'Open Source sans savoir que c'est de l'Open Source. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les solutions sont de qualité, quelquefois de meilleure qualité que des solutions, disons, plus restrictives, sur le plan du droit, ou de la dissémination possible, ou de la modification possible. Donc, ça impacte de plus en plus de gens. Et le modèle Open Source, qui est un modèle logiciel jusqu'ici, déborde très largement sur des modèles à la fois d'organisation, sur des modèles hardware, sur des projets commerciaux, beaucoup plus larges, qui s'éloignent au fur et à mesure de l'informatique. Donc, on voit que ça, disons, que ça infuse dans l'ensemble de la société. Et c'est ça aussi qu'on trouve intéressant à l'Open War Forum, même si on parlera code, même si on parlera solution logicielle. Très bien. Et aujourd'hui, vous qui êtes conseiller, vous avez l'impression que vos élus sont plus sensibles, et aussi, quelque part, qui sont du grand public, à ces questions de l'Open Source ? Oui. L'Open Source, c'est vraiment... Alors, il n'y a pas d'anomalie à ce qu'on soit présent sur cet événement. Vraiment, l'Open Source, ça fait partie, depuis plusieurs années, de l'ADN de la région. On a été la première région au monde à distribuer des solutions Open Source à nos lycéens. Aujourd'hui, on a distribué 800 000 clés USB, qui comprend un bureau en Open Source, strictement Open Source. On est la première région à avoir développé un environnement numérique de travail, qui, aujourd'hui, sera utilisé à terme par un million de personnes, qui est strictement Open Source. Bref, c'est naturellement qu'on s'inscrit dans cette manifestation, et naturellement qu'on l'accompagne. Cette année, pour faire un peu de teasing, cette année, on fera quelques grosses annonces en matière de position de la région sur ce sujet du logiciel d'Ivo. Très bien. Donc, on est impatients d'être là pour l'entendre. Venez nombreux. Il se dit des choses très intéressantes. Tous les thèmes vont être abordés. Il y aura des tables rondes de très, très haut niveau. Donc, c'est vraiment the place to be pendant les quelques jours où se tiendra l'événement, avec la crème de la crème de l'Open Source mondiale. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt, alors. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada